Deuxième partie de Smartech, bienvenue à tous. Vous êtes de retour sur notre plateau où on parle du numérique, on parle de technologie et d'innovation tous les jours ici sur la chaîne Bsmart. C'est le moment de notre grand rendez-vous de découverte du monde du libre, du logiciel, du matériel open source. Et là on va regarder plus précisément ce qui se passe derrière la toile du côté des infrastructures, du côté de l'infrastructure internet. Ce grand rendez-vous du monde du libre, il est incarné par Jean-Paul Smets régulièrement. Merci beaucoup Jean-Paul, bonjour. PDG de Rapid Space et aujourd'hui vous êtes venu accompagné de Julius Krobotchev qui est maître de conférence en informatique au laboratoire de recherche en informatique fondamentale de l'université Paris-Cité. Et vous êtes l'auteur d'un protocole de routage approuvé par l'IETF, autrement dit une référence mondiale. Merci beaucoup d'être avec nous. Je vous propose avant qu'on engage la conversation ensemble, qu'on pose un peu le sujet ensemble d'abord Jean-Paul. Le sujet donc c'est internet, son infrastructure, ce qu'il y a derrière la toile mondiale, les équipements réseau, ces protocoles de routage. Et ma question c'est sur quoi repose justement précisément cette infrastructure ? Est-ce que le logiciel libre y est présent ? Est-ce qu'on trouve des matériels même en open source ou uniquement des technologies propriétaires ? Est-ce que derrière la toile c'est aussi un monde de GAFAM Jean-Paul ? Donc en fait derrière c'est surtout des commutateurs et des routeurs qui relient des fibres optiques, c'est ce qu'on appelle l'infrastructure fixe. C'est quelque chose où on était les numéro 1 en France il y a 30 ans avec Alcatel. Et c'est un sujet que peu de gens en fait comprennent bien. Donc Julius Krobocek qui est là est un des rares à connaître un peu le sujet en France. Il y a longtemps tout fonctionnait avec des systèmes... C'est-à-dire qu'on a non seulement perdu des places mais on a perdu les compétences aussi ? Pas tout à fait, elles sont parties dans des PME, on va voir ça. Mais on a perdu les places, ça c'est sûr. Et au début en fait tout fonctionnait plutôt avec Unix et des logiciels libres. Tous les protocoles libres ont été récupérés par Cisco. Cisco a construit un empire pour devenir le champion incontesté de toute l'infrastructure Internet. Aujourd'hui on est dans une situation où Linux aujourd'hui met en oeuvre à peu près tous les protocoles de réseau mais uniquement sous une forme à l'avant-garde plutôt pour de la recherche et développement. Et Cisco lui-même utilise des technologies complètement propriétaires comme Juniper, comme Huawei pour faire passer le gros du trafic sur des puces de chez Marvel, de Broadcom, des entreprises comme ça. Donc aujourd'hui il n'y a plus d'Européens ? Alors il en reste, par exemple, Almae Technologies à Marcoussi fabrique les lasers qui éclairent les fibres. En Microtik, en Litony, fabrique des très bons switches et des très bons commutateurs d'entrée de gamme. On a Equinops en France qui fabrique des commutateurs haut de gamme et Nokia des routers. Et le français Sixwin est un des leaders de la virtualisation. Mais ce sont souvent des anciens d'Alcatel ou de Thalès qui sont partis fondés des PME. Et aujourd'hui l'Europe des infrastructures, c'est une noria de PME très innovante mais avec un accès au marché relativement limité. Donc c'est là qu'on retrouve les talents dont on parlait au départ. Et le logiciel libre dans tout ça ? Alors en fait, il y a une grande révolution qui est arrivée à peu près dix ans qui est le matériel libre de réseau, qui s'est un peu construit en opposition aux exagérations tarifaires de Cisco. Alors il faut que je rappelle un peu comment fonctionne un système de réseau. L'idée de base, c'est le paquet. Le paquet, c'est quelque chose dont l'un des créateurs est Louis Plus 1 en 72 avec le réseau Cyclade. Et pour comprendre ce que c'est un paquet, on va prendre une métaphore, le courrier. Donc quand on envoie un courrier, le contenu, la lettre, c'est ce qu'on met dans l'enveloppe. Et l'enveloppe, on écrit l'adresse du destinataire. Donc si par exemple, Bismarck dans le 8e veut écrire à l'Elysée dans le 8e, l'adresse est Elysée. Bsmart apporte le courrier au bureau de poste du 8e qui voit que c'est pour l'8e et ça ressort tout de suite pour une distribution locale. Mais si l'adresse est Rapid Space à Lille, le bureau de poste va voir que le destinataire n'est pas le bureau de poste du 8e, mais Lille donc va envoyer la lettre au bureau de poste de Lille qui va en assurer la distribution locale à Rapid Space. Et ça, c'est l'idée du routage qui en fait fonctionne exactement pareil sur Internet, sauf qu'au lieu d'avoir des adresses postales, ce sont des adresses IP et au lieu d'avoir des courriers papiers, ce sont des données numériques dans les paquets IP. Alors là, j'ai un exemple de commutateur qui permet de bien comprendre comment ça marche. C'est un commutateur à 48 ports de distribution locale et 4 ports de distribution distante. Quand une information rentre pour une distribution locale, donc une adresse locale par la flèche verte, elle ressort par l'un des 48 ports. Et quand elle est destinée à un site distant et donc qui va passer par d'autres routeurs, elle rentre par la flèche verte et va sortir par la flèche bleue. Et ce qui joue le rôle du postier qui lit les courriers, les trie et les envoie aux bons endroits, c'est ce qui s'appelle la TECAM, c'est-à-dire une mémoire associative à contenu... Adressable par contenu ternaire. C'est vous qui m'avez tout appris. Et la TECAM, qui est au cœur du switch, joue le rôle du postier et est capable de trier 1 milliard de paquets par seconde quand un noyau Linux n'est pas capable d'aller à plus que 10 millions à condition d'avoir été optimisé. Mais cette TECAM, qu'on appelle aussi le plan de données, a besoin d'être configurée par un petit serveur, un peu comme un Raspberry Pi, qui va lui indiquer les règles pour lire les adresses et les envoyer par les bons ports. C'est ce qui s'appelle le plan de contrôle. Et aujourd'hui, la situation, c'est qu'en fait, à l'origine, les seuls à savoir faire des TECAM, c'était Cisco. Cisco faisait des TECAM de diverses styles, correspondant à diverses gammes de produits, la série 1000, 2000, 3000. Quand une entreprise grandissait et qu'elle avait besoin de plus d'adresses IP et donc de TECAM plus grandes, elle devait jeter à la poubelle tous ses routeurs et commutateurs et les remplacer d'un coup par un modèle beaucoup plus cher, ce qui a créé quelques irritations chez les acheteurs. Donc, vers 2010, est arrivé en fait avec Broadcom des TECAM non Cisco, complètement génériques. Et Facebook a décidé de demander à des constructeurs à Taiwan de fabriquer des commutateurs en matériel libre sur la base de TECAM de chez Broadcom. C'est ce qu'on voit avec aujourd'hui le commutateur Wedge 16X d'un bleu vif à la Facebook. Et c'est ainsi que vers 2010, le plan de données est devenu du matériel libre. Donc, aujourd'hui, le libre, c'est devenu le standard pour les équipements réseau. Le matériel libre, oui. Et pour le plan de contrôle, c'est également le cas. Puisqu'en fait, depuis 2000, à l'université Charles, en République tchèque, on a créé le logiciel Bird qui permet en fait de configurer automatiquement des TECAM avec les règles de routage. En 2005, au Japon, Kunihiro Ishiguro et Yoshinari Yoshikawa ont créé le projet Zebra qui s'appelle aujourd'hui FF Routing, auquel a participé Sequin et qui est maintenant sous le contrôle d'NVIDIA. Facebook a poussé une sorte de BIOS libre pour configurer les commutateurs qui s'appellent ONIE. Facebook a également poussé un Linux minimal pour alimenter tous les commutateurs fabriqués à Taïwan et qui sont du matériel libre. Aujourd'hui, Acton, par exemple, publie un système libre de gestion de routeurs qui s'appelle AOS. Microsoft a publié Sonic qui est utilisé dans Azure et qui est utilisé aussi par Criteo. Donc, à peu près tout aujourd'hui est libre. Mais pas dans le logiciel, si je comprends bien. Alors, pas dans la TECAM. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si le plan de contrôle est libre, le petit bout de logiciel pour configurer la TECAM est complètement secret. On est obligé de signer des accords de confidentialité. Donc, quand quelqu'un invente un nouveau protocole de contrôle de réseau, il va se retrouver bloqué à ne pas pouvoir le mettre en œuvre sur le matériel de l'Internet parce qu'il n'a pas accès à ce petit bout de logiciel propriétaire pour configurer les TECAM. Et donc, ce qu'on peut dire, c'est que si, il y a 20 ans, l'Internet, c'était l'empire de Cisco, aujourd'hui, ce qu'il se passe, c'est que l'infrastructure de l'Internet est contrôlée par les fabricants de TECAM qui ont tous été rachetés par Intel, Nvidia et par les majors de la microélectronique. Il reste cependant le monde du plan de contrôle où des chercheurs comme Julius Krobotchek développent des nouveaux protocoles qui permettent de réduire le délai de transmission des informations ou d'automatiser le réseau et qui sont aujourd'hui normalisés à l'Internet Engineering Task Force, l'IETF. Et donc, grâce à Jean-Paul Smet, nous avons Julius Krobotchek en plateau. Merci beaucoup. Donc, je rappelle, vous êtes maître de conférence en informatique et l'auteur du protocole Babel, donc nouveau protocole. Qu'est-ce qu'il apporte ? Alors, quand j'ai commencé à travailler sur Babel, il y avait naturellement un certain nombre de protocoles de routage. Donc, il y avait un certain nombre d'implémentations de plans de contrôle et ces implémentations étaient assez spécialisées. Donc, il y avait une certaine collection de protocoles qui étaient prévus pour des grands réseaux stables, bien administrés. Et puis, à l'opposé, il y avait des protocoles qui étaient prévus pour des petits réseaux instables dans lesquels vous ne savez pas ce qui se passe. Et j'ai regardé tout ça et je me suis dit que ça causait certains problèmes. Si vous avez un réseau qui est partiellement un réseau stable, partiellement un réseau sans fil qui bouge, et est-ce qu'on ne pourrait pas faire quelque chose qui fonctionne de façon satisfaisante dans une vaste plage de circonstances différentes ? Alors, j'ai fait ça. À l'origine, c'était un hobby. Ce n'était pas mon sujet de recherche principale. J'ai commencé un samedi matin. Je me disais, d'ici dimanche, j'aurais fini. 15 ans plus tard, j'y suis toujours. Et puis, finalement, il s'est avéré que j'ai réussi à obtenir quelque chose qui fonctionne effectivement dans une vaste plage de circonstances et qui, simultanément, reste compétitif, pas meilleur, mais reste compétitif avec des protocoles spécialisés dans chacun des domaines où ces protocoles-là sont spécialement adaptés. Donc, ça veut dire que c'est un protocole de routage qui fonctionne aussi bien pour des communications sans fil, en Wi-Fi, ou des communications fixes ? Tout à fait. Qui fonctionne aussi bien dans des grands réseaux administrés que dans des petits réseaux, par exemple, dans des PME, où il n'y a personne dans le travail principal d'administrer le réseau, qui fonctionne dans des situations dans lesquelles les liens se cassent, les liens se brisent, les nœuds se déplacent, et qui a des performances satisfaisantes comparables au protocole traditionnel dans des réseaux très stables. Jean-Paul, vous utilisez ce protocole, vous ? Je l'utilise depuis des années, parce que grâce à ce protocole, je n'ai pas besoin d'administrateur réseau. D'accord, parce que justement, à la référence à la PME, j'ai pensé à votre activité. Quels sont les usages ? À quoi va-t-il servir ? À qui va-t-il servir principalement ? Alors, ce n'est pas tellement à moi d'avoir... D'ailleurs, je parle au futur, mais c'est au présent. Il est déjà utilisé aujourd'hui. À quoi il va servir ? Eh bien, quand vous développez quelque chose, les gens font des choses auxquelles vous n'avez pas pensé. Oui. Donc, je préfère plutôt vous dire à quoi il sert aujourd'hui. Oui. Alors, il a eu un modeste succès dans le milieu des réseaux maillés. Alors, les réseaux maillés, c'est un rêve des années 2000-2010, qui est l'idée d'avoir des réseaux communautaires, dans lesquels il n'y a pas d'administration, où les choses s'auto-organisent. Alors, ça a un petit peu perdu en vitesse à cause de la 4G, parce que l'accès à l'Internet n'est plus quelque chose d'aussi précieux qu'à l'époque aujourd'hui, parce que nous avons tous un accès à l'Internet dans la poche. Mais il y a encore pas mal d'associations qui essayent de développer ça. Pourquoi ? Et dans ce milieu-là... Pourquoi ils se tournent plus favorablement vers ces réseaux mèches, maillés ? Alors, c'est le vieux problème des GAFAM. C'est, est-ce qu'on a envie de remettre toute notre vie dans la main de grandes corporations, dont les intérêts ne sont peut-être pas les mêmes que les nôtres ? Alors, ça ne veut pas dire qu'on est en train de rejeter les choses commerciales, mais c'est un milieu dans lequel on se méfie un petit peu de cette dépendance, et on aimerait avoir une infrastructure indépendante qui n'est pas forcément liée à ça. Alors... Et donc, on trouve des associations ? Il y a des associations. Donc, c'est quelque chose qui est assez populaire en Allemagne. Oui. Ça l'était en France à une époque, mais l'excellent travail qu'ont fait les opérateurs français pour donner de la DSL d'abord, ensuite de la FIP pas chère, a fait que ça n'a pas vraiment pris en France. Il y en a aussi aux États-Unis, il y en a en Italie, en Grèce. Donc, ce sont des associations qui fournissent... Ah oui, j'oublie le principal en Catalogne. Et ce sont des associations qui font un accès à Internet communautaire, pas forcément gratuit, mais sans profit, sans motif de profit. Et donc, qui jusqu'ici pouvaient construire ces réseaux communautaires, ces réseaux maillés, avec des protocoles qui n'étaient pas suffisamment fiables ou stables ? Alors, ils étaient construits avec des protocoles qui étaient spécialisés pour ce type de réseau. Donc, ce que ça veut dire, c'est que si vous avez une infrastructure filaire stable accompagnée de morceaux maillés au bord du réseau, vous vous retrouvez soit utiliser un protocole spécialisé pour réseaux maillés, qui est donc inefficace dans la partie filaire, soit, au contraire, vous êtes en train d'utiliser un protocole pour réseaux stable qui, lui, va avoir de très mauvaises performances dans la partie sans fil autour. Donc là, avec votre protocole qui fonctionne dans tous les cas de figure, finalement, ça veut dire que ça apporte une dimension supplémentaire à ces réseaux maillés. Est-ce qu'on pourrait voir ces mèches se développer davantage, vous pensez, demain, dans le monde ? Vous parlez de la réaction face au GAFAM, c'est quand même un sujet d'importance aujourd'hui. On pourrait voir le passé que l'avenir. Je pense que les opérateurs de téléphonie ont fait un excellent boulot pour donner de l'Internet pas cher et stable aux utilisateurs. Vous citiez tout à l'heure les problèmes que vous aviez pour capter le réseau à certains endroits, mais à part certains dysfonctionnements, il faut dire qu'ils ont fait un travail remarquable et à des prix qui sont compétitifs. Donc, je pense que dans une situation où c'est tellement confortable et tellement peu cher d'avoir accès à la 4G, il me semble difficile que les réseaux communautaires s'étendent au-delà d'un certain milieu. Jean-Paul ? Je pense que le sujet de la résilience est un sujet important pour ce type de protocole parce que, moi, ce que je veux dire, c'est qu'on l'utilise dans les pays où parfois l'Internet est coupé, donc on prend deux connexions et on se retrouve dans une situation où on arrive toujours à continuer à communiquer et quand l'un des liens tombe, on utilise l'autre et ça nous donne la résilience. Par exemple, dans le contexte de guerre en ce moment, en Ukraine, c'est utilisé ? Non. Dans ce contexte-là, ils sont plutôt passés sur l'Internet par satellite. Oui, d'Elon Musk. C'est plutôt ça. J'ai bien vu. On a beaucoup parlé d'Elon Musk, mais ce n'est pas la seule technologie qui est utilisée. Sauf que, bien entendu, on n'a pas les détails sur ce qu'ils font dans une situation de guerre. Oui. Vous, comme vous êtes l'auteur d'un protocole Internet donc validé par l'IETF, c'est-à-dire que c'est un standard aujourd'hui mondial, vous avez fréquenté les pères fondateurs du réseau ? Vous êtes entré dans ce cercle restreint ? Fréquenter, c'est un grand mot. Plutôt, j'ai eu le plaisir d'en rencontrer quelques-uns. Est-ce que vous partagez ensemble la même vision d'Internet ? Oui. Je pense que là, il n'y a aucun doute. Leur vision est assez claire. Ce n'est pas tellement qu'on la partage, c'est qu'on a été formé à leur vision. Oui. C'est plutôt... Je le présenterais comme ça. Donc, il est une vision d'un système ouvert, d'un système qui ne dépend pas d'un constructeur parfait, particulier. Alors, vous savez... Je veux dire... Avant de venir... Oui. Oui. Juste un mot de conclusion, parce qu'on me dit que ça y est, on arrive au bout du temps qu'on a ensemble. Oui, je voulais dire que la vision, c'est principalement le problème des systèmes ouverts et indépendants des constructeurs. Alors, tout à l'heure, j'étais en train de vous entendre... Excusez-moi, discuter avec des collègues. Vous étiez en train de préparer une vidéoconférence. Vous avez été obligé de vous mettre d'accord sur un logiciel particulier... Absolument. ...d'un constructeur particulier. Absolument. Et la vision des systèmes ouverts, c'est une situation dans laquelle vous envoyez un mail sans vous intéresser au logiciel qu'utilise la personne qui le reçoit. Merci beaucoup, Julius Kroboczek. Merci beaucoup, Jean-Paul Smets. À suivre tout de suite notre chronique Où va le web ? Sous-titrage Société Radio-Canada